Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille un paysage enneigé, photographie que j'ai prise lors de la dernière tempête de neige connue ici à Montréal. J'ai pris la photographie au parc Jeanne-Mence, au pied du Mont-Royal, pendant qu'il neigeait. Alors, c'est un endroit qui est très beau à voir pour la photographie. Lorsqu'il y a une tempête de neige, ça vaut la peine de s'améliorer, de recouvrir la caméra avec une gaine protectrice pour aller faire de la neige sous une tempête au pied du Mont-Royal. Les photos sont superbes. Alors, le défi dans une photographie prise sous la neige, dans une photographie où il y a de la neige, Le défi lors du post-traitement, c'est de faire en sorte qu'on a des détails dans la neige en évitant que la neige devienne grise. Alors ça, c'est pas facile à faire. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de récupérer les détails en diminuant l'exposition dans la neige. Et en faisant ça, c'est garanti que la neige va devenir grise. D'autres personnes vont tout simplement abandonner l'idée d'avoir des détails dans la neige. Dans la photo, la neige va être blanc, sans aucun détail, sans aucun motif. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est laid. Alors, le truc pour obtenir du détail dans la neige, c'est de diminuer localement avec un pinceau la luminosité des hautes lumières, diminuer également la luminosité un petit peu des noirs, augmenter la clarté et on peut aussi augmenter la texture. Et on applique localement ces réglages-là avec un pinceau là où il y a de la neige. Alors, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je fais le traitement de l'ensemble de la photographie. C'est très important que je retrouve dans la photo la lumière qu'il y avait devant moi lors de la tempête. C'est-à-dire que j'étais sous la neige, la neige crée un voile lumineux autour de moi. Alors, c'est important que je retrouve cette ambiance-là dans la photo. Et pour faire ça, eh bien, c'est encore avec la fameuse courbe des tonalités que je vais placer la lumière et le contraste de ma photo. Et une fois que j'ai ajusté contraste-exposition, eh bien là, je m'attaque aux détails dans la neige. Et je vais vous montrer comment faire pour enregistrer un pinceau que vous allez toujours avoir à portée de main pour retoucher la neige. Alors, étant donné que l'hiver commence, on va avoir beaucoup de paysages enneigés à retoucher. Alors, plutôt que de toujours devoir reprogrammer un pinceau à chaque fois qu'on va vouloir récupérer les détails dans la neige, et puis il y a possibilité dans Lightroom de se créer un pinceau sous forme de réglages indéfinis. Alors, lorsque vous allez vouloir retoucher la neige, un clic et vous avez votre pinceau à retoucher la neige. Alors, on s'en va dans Lightroom. Alors, voici la photo que je vais travailler aujourd'hui. Alors, j'ai pris cette photo-là au pied du Mont-Royal. Je suis ici sur l'avenue du parc et mon but, c'est de reproduire la luminosité qu'il y avait lors de la tempête de neige et d'aller chercher le détail à l'intérieur de la neige tout en évitant que la neige devienne grise. Alors, première des choses, eh bien, la luminosité. Je dois reproduire la luminosité qu'on a lors d'une tempête de neige. Alors, je vais d'abord commencer par augmenter un petit peu l'exposition de la photo. Voilà, comme ça ici. Et ensuite, ça va être la courbe des tonalités. Mais lors d'une tempête de neige, lorsqu'on regarde devant nous, on va voir que les basses lumières ne sont jamais très sombres. Les basses lumières ont toujours tendance à avoir une luminosité assez élevée. La neige qui a un suspens dans les airs vient de créer un voile lumineux qui augmente la luminosité des basses lumières. Et il faut reproduire ça avec la courbe des tonalités. Alors, je dois augmenter la luminosité des basses lumières. Alors, les basses lumières, c'est la partie gauche de la courbe. Et je dois en augmenter la luminosité. Alors, je vais tout simplement soulever la courbe ici. Voilà, comme ça. Et je vais soulever la courbe également au niveau des tons moyens. Voilà, comme ça ici. Ensuite, les curseurs de tonalités. Eh bien, je vais augmenter la luminosité des ombres un petit peu. Je vais diminuer légèrement les noirs, augmenter un peu l'éclat des blancs, diminuer la luminosité des hautes lumières. Et là, pour ajuster la luminosité des hautes lumières, eh bien là, je vais regarder dans le trottoir les motifs qu'il y a dans la neige. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières jusqu'à temps que je puisse voir les motifs dans la neige apparaître. Alors, je diminue la luminosité des hautes lumières. Et vous voyez, comme ça ici, je suis capable de voir les motifs dans la neige. Et ma neige est encore blanche. Et finalement, le contraste. Eh bien, je vais diminuer la contraste. Comme ça ici. Parce qu'à l'heure d'une tempête de neige, le voile lumineux causé par la neige qui est dans les airs diminue le contraste de la scène qu'on photographie. Alors, je diminue un petit peu le contraste. Et là, lorsque j'en garde l'ensemble de ma photo, c'est un petit peu surexposé. Alors, je vais prendre mon exposition. Et je diminue un petit peu mon exposition. Ensuite, là, je dois faire ressortir les motifs et la texture de la neige. Alors, je pourrais augmenter la clarté. Et voyons, en augmentant la clarté, les détails dans la neige deviennent beaucoup plus nets. Seulement, en augmentant la clarté, comme je viens de faire ici, la netteté de mes sujets, la netteté de l'arbre, la netteté des lampadaires, et a également augmenté. C'est devenu plus net aussi. Et là, ce n'est pas logique parce qu'à cause de la tempête de neige, les choses qu'il y avait devant moi n'étaient pas très nettes. Donc, je ne peux pas utiliser le réglage clarté dans l'ensemble de la photo. Alors, je vais devoir trouver une autre façon de récupérer les détails dans la neige. Même chose avec le réglage texture. Si j'augmente la texture, oui, les détails dans la neige vont devenir plus nets. Mais aussi, les détails dans l'arbre, le lampadaire vont devenir plus nets aussi. Et là, ce ne sera pas cohérent avec ce que je voyais lors de la tempête de neige. Alors, je dois à tout prix préserver la cohérence de ce que je voyais avec mes yeux lors de la tempête de neige. Et ce que je voyais avec mes yeux, eh bien, devant moi, c'était lumineux, c'était estompé. Alors, question de retrouver la sensation d'estompement dans la photo causée par le voile lumineux. Eh bien, je parle un dégradé linéaire. Que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je place mon dégradé linéaire de façon à ce qu'au niveau du sol, l'effet du dégradé linéaire soit presque nul. Et rendu à mi-chemin du tronc de l'arbre, l'effet du dégradé linéaire commence à être important. Alors, je vais prendre le réglage correction du voile et je vais lui donner une valeur négative. Et vous voyez, lorsqu'on donne une valeur négative à la correction du voile, eh bien, ça crée un voile dans l'image. Alors, vous voyez, là, si je donne une valeur négative importante, vous voyez, ça crée un voile qui est beaucoup trop prononcé. Mais c'était seulement pour vous montrer l'effet d'une valeur négative de la correction du voile. Alors, ici, je cherche à reproduire le voile qu'il y avait devant mes yeux. Alors, j'ai donné une valeur négative à la correction du voile, à peu près comme ça ici. Voilà. Alors, je vais maintenant m'attaquer à la texture et aux motifs de la neige. Alors, pour faire ça, eh bien, je vais prendre un pinceau. Voilà. Et avec le pinceau, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, diminuer un peu les noirs. Et je vais aussi augmenter la clarté et augmenter la texture. Et je vais appliquer le pinceau sur le trottoir, comme ça ici. Voilà. Et avec ces rillages-là, je suis en mesure de faire ressortir la texture dans le trottoir. Vous voyez? Et je ferai ressortir la texture et les motifs qu'il y a dans la neige sur le trottoir, tout en préservant la blancheur de la neige. Et là, je trouve que je pourrais aller chercher encore plus de texture dans ma neige. Alors, je vais prendre le trottoir quantité et je vais l'augmenter. Voilà. Et je vais diminuer encore un peu plus les hautes lumières. Et je vais me permettre de diminuer un petit peu les blancs. Voilà. Comme ça ici. Et là, ma neige est blanche et je vois comme faux les motifs et la texture dans la neige. Étant donné que je vais souvent utiliser ce réglage-là pour mes paysages d'hiver. Alors, l'hiver ici vient de commencer à Montréal et on a des grosses tempêtes de neige en ce moment. Alors, étant donné que c'est un réglage que j'ai régulièrement utilisé pour aller chercher la texture et les motifs dans la neige, eh bien, je vais l'enregistrer sous forme de pré-réglage. Comme ça, la prochaine fois que je voudrais l'appliquer dans une photo, eh bien, je n'aurai pas à me casser la tête à replacer les curseurs. J'aurai juste à activer le pré-réglage. Alors, pour faire ça, lorsqu'on est dans le menu des pré-réglages, si on vient ici, on a Paramètres prédéfinis, Personnaliser. Alors, je clique à côté de Personnaliser. Et là, j'ai ce menu-là qui apparaît. Et là, je viens ici, complètement en bas, Enregistrer les paramètres actuels en tant que Nouveaux paramètres prédéfinis. Alors, je clique là-dessus. Et là, je donne un nom à mes paramètres. Alors, je vais l'appeler Détail Nice. Et je clique sur Créer. Et là, maintenant, si on regarde dans le menu des pré-réglages, eh bien, j'ai ici, attendez un petit peu que je le vois, c'est écrit Petit. Vous voyez, j'ai ici Détail Neige. Alors, la prochaine fois que je voudrais récupérer les détails dans la neige d'un paysage, eh bien, plutôt que de devoir ajuster curseur par curseur les réglages, eh bien, j'aurais juste à venir dans le menu ici, cliquer sur Détail Neige, et les réglages vont automatiquement se placer. Bon, alors, j'en suis rendu ici dans la poste de mon image. Alors, j'ai complété avec un petit peu de Color Grading. Alors, ici, je veux aller chercher une coloration d'hiver. Alors, les nuances de bleu, les couleurs froides, viennent chercher le climat d'hiver. Alors, dans mes basses lumières, je vais introduire une teinte de bleu, comme ça ici. Voilà. Comme ça ici. Dans les tons moyens, je vais ajouter un petit peu de cyan. Pas trop. Voilà, comme ça ici. J'ajuste la luminosité du cyan dans les tons moyens. Je vais diminuer un petit peu la luminosité du cyan que j'ajoute dans les tons moyens. Et dans mes hautes fumières, je vais ajouter une teinte de jaune verdante, très légère, comme ça ici. Voilà. Et je mets la balance vers la gauche, comme ça, et je vais augmenter la fusion. Voilà. Finalement, le cadrage, alors, étant donné que ça va aller sur Instagram, je prends le ratio 4 par 5. Comme ça ici. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu de vignettage. Question de cadrer la photo. Alors, voilà, comme ça ici. Étant donné que je veux un vignettage très fin, très subtil, je vais prendre le vignettage incrustation de peinture. Alors, c'est un vignettage qui vient assombrir les contours de la photo d'une manière plutôt, plutôt subtile. Beaucoup plus subtile que les deux autres formes de vignettage. Lorsque je regarde ma photo, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu grisonnante. Alors, je vais légèrement augmenter l'exposition et augmenter la lumière aussi des blancs. Comme ça ici. Voilà. Pour éviter que ma neige soit trop grise. Alors ça, c'est un des problèmes auxquels on fait face lorsqu'on hésite des scènes d'hiver où il y a beaucoup de neige. on va avoir tendance à produire des images qui sont grisonnantes parce qu'on veut aller chercher des détails dans la neige. Alors, pour éviter de perdre les détails dans notre neige, on va éviter d'augmenter l'exposition. Et là, oui, on va voir les détails dans la neige, mais l'image va être grise au lieu d'être blanche. Alors, c'est toujours délicat les scènes d'hiver. Il faut aller chercher des détails dans la neige tout en s'assurant de préserver la blancheur de la neige. Et pour faire ça, eh bien, c'est avec un pinceau qu'on applique les réglages que j'ai utilisés tout à l'heure avec lesquels on va augmenter la clarté des motifs dans la neige. Et ça donne ma photographie finale. en voilà. Vous voyez, c'est pas très, très compliqué. Il suffit de prendre son temps. Il faut être délicat dans le post-traitement. Aussi, une erreur qu'on risque de faire lorsqu'on va traiter la photographie, c'est qu'après avoir fait tout le traitement de notre photo, nos yeux vont être fatigués. Et lorsqu'on va regarder notre photo sur l'écran, on va avoir l'impression que notre image est blanche. Mais en réalité, elle va être un petit peu grisard. Alors, avant de considérer la photographie comme étant terminée, lorsque vous allez juger que votre post-traitement est fini, mettez la photo de côté. Ne la considérez pas immédiatement comme étant terminée. Mettez la photo de côté. Et dans quelques heures, peut-être le lendemain, revenez voir votre photo. Et là, avec des yeux reposés, vous allez être en mesure de bien évaluer la luminosité de la photo. Et vous risquez de trouver que votre photo est un petit peu trop grise. Alors là, vous avez juste à augmenter légèrement l'exposition. en utilisant le curseur exposition ou en utilisant la courbe des tonalités pour augmenter la luminosité des hautes lumières. Mais, lorsque vous allez avoir fini de travailler votre photo, ne prenez pas pour acquis que le post-traitement est fini. Revenez voir votre photo avec des yeux reposés pour évaluer la luminosité et le contraste. Alors voilà, c'était pour mon tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé ça. Je vous dis merci. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501